La première partie de cette vidéo traite d'informations générales en lien avec la sécurité en motomarine. La deuxième partie porte sur l'addition d'informations de sécurité spécifiques aux motomarines, incorporant certaines ou toutes les technologies iControl suivantes. IBR – Freins et marches arrières intelligents ITC – Système de contrôle et l'accélérateur intelligent et IS – Suspension intelligente L'information contenue dans la première partie vient soutenir l'information additionnelle spécifiquement reliée aux technologies iControl de la deuxième partie. Félicitations pour votre achat d'une nouvelle motomarine Sidhu. Ceci est une vidéo qui contient des informations de sécurité. En tant que nouvel utilisateur d'une motomarine Sidhu, vous profiterez de ce produit excitant qui vous permettra d'apprécier davantage votre été. Regardez cette vidéo avant d'utiliser votre motomarine. En plus, prenez le temps de lire et de suivre votre guide du conducteur que vous devriez conserver à bord en tout temps. De plus, assurez-vous également de lire et de comprendre toutes les étiquettes de sécurité apposées sur la motomarine avant de l'utiliser. Autrement, vous pourriez subir des blessures graves ou perdre la vie. Connaissez et respectez les règlements nautiques ainsi que l'âge requis et les exigences en matière de formation sur votre territoire. BRP vous suggère ainsi qu'aux autres utilisateurs de votre bateau de suivre un cours approuvé sur la sécurité nautique. Ces cours sont dispensés par les organismes d'application de la loi dans votre localité. Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone, un gaz inodore et incolore. Le monoxyde de carbone peut être nocif ou fatal s'il est inhalé. Consultez votre guide du conducteur pour en apprendre davantage sur le sujet. Naviguer sur l'eau avec votre motomarine présente certains risques, comme avec tout genre de véhicule. C'est la raison pour laquelle il est important d'avoir les compétences et les connaissances pour bien maîtriser votre embarcation en tout temps. Il est primordial que vous compreniez les caractéristiques et ses limites de fonctionnement. Avant de sortir pour votre première randonnée, vous devriez pratiquer dans un environnement sécuritaire pour vous familiariser avec le comportement de votre motomarine en faisant les exercices indiqués dans le guide. Nous y reviendrons avec plus de détails un peu plus loin dans la vidéo. Le moteur est directement relié à un arbre de transmission qui fait tourner une hélice. Cette hélice est située à l'intérieur d'un carter dans lequel l'eau se rend après avoir été aspirée par la grille d'admission se trouvant sous la motomarine. L'eau circule au travers de l'hélice jusqu'au venturi, qui accélère la vitesse de l'eau et produit une poussée pour déplacer la motomarine. En appuyant sur l'accélérateur, la vitesse du moteur augmente, tout comme la vitesse de la motomarine. Les motomarines si doux ont une tuyère maniable située à l'arrière du bateau et contrôlée par le guidon pour orienter le jet d'eau de gauche à droite. Il s'agit d'une caractéristique clé des systèmes de propulsion à jet que vous devriez toujours considérer lorsque vous conduisez une motomarine si doux. N'oubliez pas, le contrôle directionnel diminue lorsqu'on relâche l'accélérateur, et nul si le moteur est arrêté. Ne relâchez pas l'accélérateur lorsque vous tentez de diriger le bateau pour vous éloigner d'un objet. La puissance du moteur est nécessaire afin de diriger le bateau. Votre motomarine peut être munie d'un système d'aide directionnelle par accélération d'appoint, appelé OTAS. Ce système améliore la maniabilité après avoir coupé les gaz. Il s'agit d'un système de commande électronique qui augmente légèrement la vitesse du moteur dans certaines situations. L'efficacité de la direction de votre motomarine variera selon le nombre de passagers, la charge, les conditions sur l'eau ainsi que d'autres facteurs ambiants comme le vent. Tenez-vous éloigné de la grille d'admission lorsque le moteur tourne. Les cheveux longs, vêtements amples ou sangles de votre veste de flottaison peuvent s'enchevêtrer dans les parties mobiles et provoquer de sérieuses blessures ou la noyade. Évitez les endroits où la profondeur de l'eau est inférieure à un mètre ou si la végétation est dense à la surface de l'eau. N'appuyez pas sur l'accélérateur lorsqu'une personne est à l'arrière de la motomarine. Arrêtez le moteur. L'eau et tout débris éjecté par la tuyère peuvent causer de graves blessures. Ne vous tenez jamais derrière la motomarine lorsque le moteur est en marche. Au moment d'embarquer sur le bateau à partir de l'eau, il est important que le moteur soit arrêté. Il y a autre chose de très important et c'est la distance d'arrêt. Généralement, les bateaux n'ont pas de frein. Par conséquent, vous devez relâcher l'accélérateur afin de ralentir bien avant d'atteindre le rivage ou le quai. Cela est extrêmement important, en particulier si vous vous déplacez à haute vitesse. Alors, soyez prudent! Les collisions sont des événements malheureux qui causent plus de blessures et d'essais que tout autre accident de motomarine. En tant que conducteur, mettez les chances de votre côté. Conduisez de façon à éviter les collisions. Ce chapitre contient des informations expliquant comment éviter les collisions. Scrutez toujours les personnes, objets ou autres motomarines. Soyez attentif aux conditions pouvant vous rendre moins visibles ou vous bloquer la vie. Conduisez défensivement à une vitesse sécuritaire et gardez une distance sécuritaire entre les autres personnes, objets ou motomarines. Ne suivez pas directement à l'arrière les autres embarcations. Lorsque vous n'êtes pas seul sur l'eau, évitez les virages brusques ou les manœuvres qui font que les autres peuvent difficilement vous éviter ou anticiper où vous allez. Ne vous approchez pas des autres dans le but de les étabousser. Évitez les endroits où des objets sont submergés ou si l'eau est peu profonde. Agissez de façon préventive pour éviter les collisions. Rappelez-vous que les embarcations ne sont normalement pas dotées de freins. Ne relâchez pas l'accélérateur lorsque vous tentez d'éviter un objet. L'accélérateur est essentiel pour manœuvrer. Respectez vos limites et évitez les manœuvres agressives pour éviter les pertes de contrôle, chutes et collisions. Ne tentez pas de manœuvres pouvant être risquées pour vous, vos passagers ou pour les gens à proximité. Ce bateau est puissant. Ce n'est pas un jouet. Les virages prononcés ou les sauts sur les remous ou sur les vagues peuvent augmenter le risque de paralysie causée par des blessures à la colonne vertébrale, de blessures au visage ou de fractures aux jambes, aux chevilles et aux os en général. Évitez de sauter les remous ou les vagues. Vous pourriez ne pas apercevoir un bateau ou la personne qui le tire. Lorsque vous franchissez une vague ou en eau agitée, soulevez-vous légèrement du siège afin d'absorber le choc. Donc, connaissez et respectez les lois locales, provinciales et fédérales. Le fait de ne pas connaître la loi n'est pas une excuse. Il est de votre responsabilité de vous informer. Observez et respectez tous les panneaux de limites de vitesse ainsi que les balises de navigation. Regardons ensemble les règles concernant les droits de priorité qui sont probablement les plus importantes de la navigation. Peu importe la situation, faites preuve de jugement. Une embarcation plus facile à manœuvrer devrait se tenir à l'écart des embarcations moins manœuvrables. Les voiliers, l'encha-voile, canoës et autres embarcations sans moteur ont la priorité sur une motomarine puisqu'ils sont plus difficiles et plus lents à manœuvrer. Lors d'une situation de face-à-face, ni une ni l'autre des embarcations a le droit de priorité. Les deux devraient garder la droite. Lorsque vous croisez le passage d'une autre embarcation, le bateau de droite a la priorité. L'autre embarcation cède le passage en modifiant sa route vers la droite et en croisant derrière le bateau qui a la priorité. L'embarcation cédant le passage devrait faire tout son possible afin d'éviter l'autre bateau, ralentir, arrêter ou faire marche arrière. Si vous croisez le passage d'une embarcation naviguant à votre gauche, vous devriez poursuivre votre chemin à la même vitesse et changer votre route seulement pour éviter une collision. Lorsque vous essayez de doubler une embarcation, restez éloigné de celle-ci. Vous pouvez doubler des deux côtés, tant que vous demeurez bien à l'écart de l'embarcation moins rapide. Si toutefois vous jugez qu'une collision est imminente, vous devez agir d'une autre façon afin d'éviter la collision. Tentez de communiquer à l'autre conducteur vos intentions et passez à l'action décisivement. Rappelez-vous que les autres conducteurs ne connaissent peut-être pas aussi bien les règles que vous. Conduire défensivement est l'atelier d'une navigation sécuritaire. Allouez-vous suffisamment de temps pour réagir. Avant d'aller plus loin, voyons certaines exigences pour les conducteurs et les passagers. Vous devez connaître l'âge minimal et les exigences de formation dans votre juridiction. BRP recommande que le conducteur soit âgé d'au moins 16 ans. Tenez compte des capacités mentales et physiques du conducteur et des passagers, de même que la supervision et des directives dont ils ont besoin. Ne conduisez jamais après avoir consommé drogue ou alcool. De plus, sur l'eau, l'alcool peut vous affecter plus rapidement. Faites attention à la combinaison de la fatigue et de l'alcool ou des drogues. Cette règle s'applique aussi aux passagers. Leur capacité à se tenir et à être attentif peut être affectée par l'alcool ou les drogues. Avant de prêter votre motomarine ou d'embarquer des passagers, vérifiez s'ils sont aptes à le faire. Vous devez savoir quand dire non. Rappelez-vous que même la fatigue peut être une raison valable pour rester sur la rive, particulièrement à la fin de la journée. Il est essentiel de connaître les informations de sécurité pour une utilisation adéquate et sécuritaire de la motomarine. Vous ne laisseriez pas la clé de votre voiture à une personne sans savoir si elle sait conduire. La même règle doit être appliquée à la navigation. Vous êtes responsable de votre embarcation, peu importe qui la conduit. Assurez-vous que les utilisateurs connaissent toutes les informations de sécurité. Assurez-vous de leur compréhension avant qu'ils ne partent. Respectez la capacité de votre motomarine au niveau du poids et du nombre de personnes limite indiquées. Le conducteur et les passagers doivent porter un vêtement de flottaison individuel VFI approuvé qui convient aux randonnées en motomarine. Pour une protection accrue, le VFI doit être ajusté et correspondre au poids de l'individu. Portez des vêtements protecteurs Des blessures internes graves peuvent survenir en tombant en l'eau ou en se trouvant près de la tuyère d'éjection. Un maillot de bain ne protège pas contre des infiltrations dues à la pression de l'eau dans les orifices intérieurs du corps des hommes ou des femmes. Les conducteurs et passagers doivent porter le bas d'un vêtement isothermique ou un vêtement protecteur équivalent. Les souliers, gants et verres protecteurs sont recommandés. Jetons maintenant un coup d'œil aux commandes de votre motomarine. Premièrement, le guidon. Le guidon contrôle la direction de la motomarine. En marche avant, lorsqu'on tourne le guidon vers la droite, la motomarine tourne vers la droite et vice-versa. N'oubliez pas, le contrôle directionnel diminue lorsqu'on relâche l'accélérateur et nul si le moteur est arrêté. Deuxièmement, le bouton de démarrage-arrêt du moteur. Le bouton de démarrage-arrêt du moteur est situé sur la gauche du guidon. Appuyez une fois pour mettre sous tension le système électrique et une seconde fois pour démarrer le moteur. Appuyez de nouveau pour éteindre le moteur. Troisièmement, l'interrupteur coupe-circuit du moteur. L'interrupteur se trouve près du guidon selon votre modèle. Afin de permettre le démarrage du moteur, le cordon d'attache, aussi appelé clé, doit être fixé à la borne. Fixez toujours l'autre extrémité du cordon d'attache à votre VFI ou à votre poignet. Tenez-le loin du guidon, afin que le moteur s'arrête si le conducteur tombe à l'eau. Certains modèles ont une clé normale et d'apprentissage. Cette dernière est programmée pour limiter la vitesse et est recommandée pour les conducteurs peu expérimentés. Après avoir terminé votre randonnée, enlevez le cordon de sécurité, afin d'éviter l'utilisation par des enfants et d'autres personnes. Quatrièmement, la manette d'accélérateur. La manette se trouve sur le côté droit du guidon. Pour accélérer ou maintenir la vitesse de la motomarine, actionnez le levier avec le doigt. N'oubliez pas, l'accélérateur est essentiel pour manœuvrer. Cinquièmement, le levier IBR. Si votre modèle en est muni, le levier IBR, lorsqu'il est actionné avec le doigt, contrôle électroniquement la marche arrière, le neutre et le frein, et il se trouve du côté gauche du guidon. Consultez votre guide du conducteur pour de plus amples renseignements au sujet des autres commandes et instruments. Procédez à une vérification avant chaque randonnée, afin de pouvoir ainsi détecter les problèmes qui pourraient survenir lors d'une randonnée. Cette vérification de préutilisation peut vous aider à constater l'usure et la détérioration avant qu'elle ne devienne un problème. Corrigez tout problème que vous remarquez. Consultez un concessionnaire si doux autorisé s'il y a lieu. Nous vous montrerons la vérification de préutilisation que vous devez effectuer avant de faire la mise à l'eau. Assurez-vous d'abord d'avoir suffisamment d'essence, d'huile moteur et du liquide de refroidissement. Commencez votre inspection en vérifiant si la coque présente des fissures ou d'autres dommages. Inspectez et, au besoin, nettoyez l'orifice d'admission d'eau de la turbine. Assurez-vous que les bouchons de vidange de la cale sont solidement installés. Vérifiez si le levier d'accélérateur et d'IBR se déplacent librement et en douceur. Si ce n'est pas le cas, ne démarrez pas le moteur. Faites plutôt réparer votre véhicule. Vérifiez si le guidon tourne facilement et en douceur. Assurez-vous que tous les compartiments de rangement sont fermés et bien verrouillés. Les prochaines étapes doivent être effectuées lorsque la motomarine est dans l'eau ou juste avant la mise à l'eau. Assurez-vous que tout l'équipement de sécurité requis se trouve à bord et qu'il est en bon état. Même si les items suivants ne sont pas requis par la loi, il est bon de toujours les avoir à bord. Vérifiez régulièrement les sangles et les attaches de votre vêtement de flottaison pour vous assurer qu'elles ne sont pas déchirées ou brisées et qu'elles fonctionnent correctement. Vérifiez la présence d'odeurs d'émanation d'essence dans le compartiment moteur. Ne démarrez pas le moteur et n'utilisez pas les accessoires électriques s'il y a des fuites ou percevez des odeurs d'essence. Consultez un concessionnaire autorisé SIDU avant l'utilisation. Vous êtes maintenant prêt à brancher le cordon d'attache à l'interrupteur coupe-circuit du moteur. Sur l'eau, n'oubliez pas de fixer l'autre extrémité du cordon d'attache à votre VFI ou à votre poignet. Démarrez le moteur et arrêtez-le en appuyant encore sur le bouton de démarrage-arrêt. Redémarrez le moteur et arrêtez-le encore en enlevant le cordon d'attache de l'interrupteur coupe-circuit du moteur. On vous recommande toujours de pratiquer et d'apprendre à connaître les commandes, les fonctions et les caractéristiques de maniabilité de votre motomarine avant d'aller plus loin. Commencez par fixer une extrémité du cordon d'attache à l'interrupteur coupe-circuit du moteur et l'autre extrémité à votre VFI ou à votre poignet. Mettez le moteur en marche et repérez un endroit approprié pour pratiquer et effectuer les exercices suivants. Cet endroit devrait être libre de tout obstacle, comme d'autres bateaux ou des bouées. Commencez à basse vitesse, effectuez des cercles, des huites et relâchez l'accélérateur. Répétez en augmentant votre vitesse jusqu'à ce que vous vous sentiez confortable. Lorsque vous ramenez l'accélérateur, le moteur retourne au ralenti et la résistance de l'eau ralentit alors graduellement la motomarine. Apprenez à connaître la distance d'arrêt de celle-ci à différentes vitesses. Ne relâchez pas complètement l'accélérateur en essayant de vous éloigner d'un objet. Il est important de l'actionner afin de pouvoir diriger le bateau. Pratiquez les manœuvres d'accostage en utilisant l'accélérateur et le levier sélecteur avec le guidon pour vous familiariser et pour acquérir ainsi de bonnes aptitudes de contrôle. Apprenez à connaître la façon dont la motomarine fonctionne en marche arrière et dont elle réagit sous vos commandes avec le guidon. Effectuez toujours cet exercice à basse vitesse. Sur certains modèles, une marche arrière manuelle est disponible. Bien que très utile pour des manœuvres d'accostage, il ne s'agit pas d'un frein et ne doit pas être utilisé pour cet usage. Si votre motomarine offre le mode ski et le mode cruise, nous vous recommandons de pratiquer et en faire leur réglage lorsque vous êtes seul en utilisant les boutons mode et set. Consultez votre guide du conducteur pour plus de détails. Les modes ski et cruise ne sont pas un pilote automatique. Ils ne dirigeront pas le bateau. Chaque conducteur d'un bateau doit assurer la sécurité de ses passagers et des autres utilisateurs du plan d'eau. Assurez-vous que chaque opérateur et passager savent comment nager et réembarquer sur la motomarine. En tant qu'opérateur ou passager, vous devez être prêt à tomber à l'eau. Si cette idée ne vous convient pas, alors demeurez sur la berge. Assurez-vous que le nombre et le poids de vos passagers ne dépassent pas les limites de votre embarcation. Ne dépassez pas le nombre de passagers prévus pour le bateau et ce, même si le poids total demeure en deçà de la limite. Tous les passagers doivent être assis derrière le conducteur pour éviter des pertes de contrôle et des blessures graves. Les passagers devraient être assez grands pour toucher fermement au marche-pied et se tenir adéquatement. Aucun passager ne devrait être embarqué si ces exigences ne sont pas respectées. Si vous êtes un passager, apprenez à vous tenir adéquatement et assurez-vous de ne pas lâcher prise. La motomarine est munie de poignées et d'une courroie. Vous pouvez aussi vous tenir après la personne devant vous. Assurez-vous que les passagers soient prêts avant d'appuyer sur l'accélérateur. Ils doivent bien se tenir lorsque vous démarrez et accélérez. Des blessures internes graves peuvent survenir en tombant à l'eau ou en se trouvant près de la tuyère d'éjection. N'appuyez jamais sur la manette d'accélérateur si un passager est dans l'eau derrière la motomarine. Vous pourriez l'exposer au jet d'eau. Afin de réduire les risques de blessures, tous doivent porter le bas d'un vêtement isothermique. Communiquez constamment avec vos passagers pour leur annoncer vos prochains gestes. Vous aiderez le conducteur si vous pouvez maintenir votre équilibre et anticiper les manœuvres et les vagues. Dites au conducteur de ralentir si vous n'êtes pas à l'aise. Si vous chavirez avant de remettre la motomarine à l'endroit, assurez-vous que le moteur soit éteint et que le cordon de sécurité ne soit pas sur la borne. Référez-vous à l'étiquette d'avertissement sur la coque afin de trouver la procédure de remise à flot. Saisissez la grille d'admission. Placez le pied sur le pare-choc et en utilisant votre poids, retournez la motomarine dans le sens indiqué sur l'étiquette. Suivre ensuite les indications pour réembarquer sur la motomarine. Ne pas démarrer le moteur si la motomarine reste chavirée plus de cinq minutes. Ceci pourrait endommager le moteur. Pour embarquer par l'arrière, placez les mains sur les poignets ou sur le siège et tirez-vous jusqu'à ce que les genoux puissent rejoindre la plateforme d'embarquement. Saisissez la courroie du siège et amenez vos pieds sur la plateforme. Le conducteur devrait embarquer en premier pendant que le passager tient le côté pour stabiliser l'embarcation. Afin de maintenir l'équilibre lorsque le passager embarque, le conducteur devrait se déplacer le plus possible vers l'avant. Ne jamais se servir du système de propulsion pour prendre place à bord. Ne démarrez pas le moteur avant que le passager soit assis. Assurez-vous que le cordon de sécurité est bien fixé à votre VFI et branchez le capuchon de sécurité à la bande. Ensuite, observez les environs. Appuyez sur le bouton de démarrage et vous voilà parti! Les sports de remorquage tels que le ski nautique, la planche nautique et la randonnée sur un accessoire gonflable comptent parmi les sports nautiques les plus populaires. Ces activités nécessitent un minimum de formation et de savoir-faire. Vérifiez toujours les règles locales et provinciales s'appliquant à ces sports. Respectez les vitesses maximales de remorquage indiquées sur les accessoires. Lorsque vous utilisez une moto marine pour les sports de remorquage, ayez toujours un observateur puisque le conducteur ne peut manœuvrer et regarder en même temps la personne tirée par l'embarcation. Certaines provinces ou états requièrent un observateur selon la loi. Sur la moto marine, l'observateur doit faire face à l'arrière en s'appuyant sur les poignées arrière ou sur les poignées du poteau de fixation du câble de planche nautique si cette option est offerte. Puisque vous devez avoir une place sur l'embarcation pour le surveillant et pour la personne tirée par la moto marine, vous pouvez seulement pratiquer un sport de remorquage sur nos modèles à trois places. Lorsque vous êtes près des autres embarcations, assurez-vous que votre corde et la personne tirée soient visibles et soyez prêts à réagir dans le cas contraire. Évitez la congestion. Les signaux manuels contribuent à une utilisation sécuritaire sur l'eau. Tous les gens à bord devraient les connaître. Voici quelques-uns des signaux de base les plus généralement acceptés. Ralentir. Accélérer. Vitesse OK. Arrêter. Retourner au quai. OK. Skieur à l'eau, attention. Toute personne remorquée, que ce soit pour le ski nautique, le ski de slalom ou la planche nautique, devrait porter un VFI approuvé et le bas d'une combinaison isothermique afin de prévenir l'hypothermie et certaines blessures. Lorsque la personne remorquée tombe, ne la perdez pas de vue. Demeurez à une distance sécuritaire en décrivant lentement des cercles autour d'elle pour lui tendre la corde. Ne tirez pas la corde devant d'autres embarcations et assurez-vous que la motomarine ne passe pas sur la corde afin d'éviter qu'elle reste coincée dans la turbine. Nous venons de voir les procédures de préutilisation, mais n'oublions pas l'importance des procédures d'après-utilisation. Il est recommandé de faire vérifier la motomarine par un concessionnaire si doux autorisé au moins une fois par année. Les techniciens professionnels de votre concessionnaire se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions pour s'assurer que vous puissiez tirer la meilleure performance de votre motomarine. Tout comme n'importe quel autre produit motorisé, les visites d'entretien doivent être effectuées. Même si le concessionnaire si doux autorisé est le meilleur endroit pour tout entretien, il y a quelques procédures que vous aimeriez peut-être effectuer vous-même. Dans ce cas, n'oubliez pas de vous référer au Guide du conducteur pour les programmes d'entretien et les procédures. Ceci complète la première section concernant des informations de sécurité importantes. Nous vous invitons à regarder la deuxième section à propos des technologies Eye Control. Avant de visionner cette deuxième partie, il est important de bien comprendre l'information qui vous est présentée dans la première partie de cette vidéo de sécurité si doux. Cette deuxième partie porte sur l'addition d'informations de sécurité spécifiques aux motomarines, incorporant certaines ou toutes les technologies Eye Control suivantes. IBR, frein et marche arrière intelligent. ITC, système de contrôle de l'accélérateur intelligent. Et IS, suspension intelligente. Lors du démarrage du moteur, le déflecteur de marche arrière se déploie automatiquement à la position neutre. Pour activer la marche avant, exercez une simple pression sur l'accélérateur. Pour activer la marche arrière, appuyez sur le levier IBR situé sur le guidon gauche. Bien que la plupart des embarcations n'offrent pas la possibilité de freiner, comme le peuvent les véhicules terrestres, les technologies avancées nous permettent maintenant d'offrir des modèles munis d'un système de freinage appelé IBR. Ce système utilise le déflecteur de marche arrière pour contrôler la direction et l'intensité du jet de propulsion qui assure un mode de freinage réduisant activement la vitesse avant et un mode de marche arrière qui permet à la motomarine de reculer. Lorsque vous enfoncez le levier IBR alors que la motomarine avance à une certaine vitesse, le mode freinage s'engagera pour générer une décélération proportionnelle à la position du levier. Plus le levier est enfoncé, plus la force de freinage augmentera. Soyez vigilant et enfoncez graduellement le levier IBR pour ajuster l'intensité de la force de freinage et simultanément relâcher le levier d'accélérateur. Ce freinage commandé peut réduire de façon significative la distance d'arrêt d'une motomarine. Sous conditions idéales, des conducteurs expérimentés ont constamment réussi à réduire d'environ 33 % la distance d'arrêt d'une motomarine munie d'un système IBR à partir d'une vitesse initiale de 80 km heure ou approximativement 50 000 à l'heure. Cette distance variera en fonction de la vitesse initiale, du nombre de passagers, du chargement et des conditions de navigation. Pratiquez des manœuvres de freinage dans un environnement sécuritaire pour vous familiariser avec le comportement en freinage et les distances d'arrêt sous diverses conditions. Même avec le système IBR, soyez toujours vigilant, particulièrement lorsque vous approchez d'un baigneur, bateau ou tout objet fixe. Réduisez votre vitesse et changez de câble pour éviter l'obstacle au cas où vous manqueriez d'espace de freinage. La fonction de freinage du système IBR est différente de celle des systèmes de freinage conventionnels offerts sur la plupart des véhicules terrestres. Elle ne peut empêcher votre motomarine de dériver en raison du courant ou du vent. Elle ne peut non plus réduire votre vitesse en marche arrière. Notez que votre moteur doit être en marche pour pouvoir utiliser le frein. Lorsque vous conduisez une motomarine munie de l'IBR, n'oubliez pas que d'autres bateaux naviguant à proximité ne sont pas nécessairement en mesure de freiner aussi rapidement. Lors d'un freinage à la vitesse de croisière, un panache d'eau sera projeté dans les airs à l'arrière de la motomarine, ce qui peut obstruer momentanément la vue du conducteur de l'embarcation qui vous suit. Il importe que le conducteur d'une embarcation qui prévoit vous suivre soit bien informé quant à la capacité de freinage et de manœuvrabilité de votre motomarine, de ce que le panache d'eau signifie et à la nécessité de garder une plus grande distance entre vos deux embarcations. Lors du freinage, les occupants doivent se contracter pour contrer la force de décélération et éviter de se déplacer vers l'avant de la motomarine ou de perdre l'équilibre. Le conducteur devrait toujours garder les deux mains sur le guidon et tous les passagers devraient s'agripper au poignet, à la courroie ou à la taille de la personne devant eux. Lorsque vous remorquez un gonflable, un skieur ou un planchiste, n'oubliez pas que la personne remorquée pourrait ne pas être en mesure d'éviter votre motomarine si vous freinez brusquement. Pour éviter une telle situation, freinez en utilisant seulement la force nécessaire ou suivez les indications de l'observateur. Apprenez-en davantage sur l'utilisation du système IBR sous diverses conditions en lisant votre guide du conducteur. En appuyant à fond sur le levier IBR alors que la motomarine est presque arrêtée, le mode marche arrière s'engage. Pour contrôler la vitesse de recul, utilisez le levier d'accélérateur afin d'augmenter ou diminuer le régime du moteur. Pour arrêter le mouvement de recul, relâchez l'accélérateur et le levier IBR. Une fois le levier IBR relâché, le déflecteur de marche arrière retourne à la position neutre jusqu'à ce qu'une pression soit exercée sur le levier d'accélérateur pour réamorcer un mouvement vers l'avant. Pratiquez l'amarrage en utilisant les leviers d'IBR et d'accélérateur et le guidon afin de vous familiariser et de développer de bonnes habiletés de contrôle. Prenez garde aux mouvements du déflecteur de marche arrière lors du démarrage ou de l'arrêt du moteur. Ces mouvements automatiques pourraient coincer les doigts ou les orteils des gens qui s'agrippent à l'arrière de votre motomarine. Les motomarines munies du système de contrôle de l'accélérateur intelligent permettent de fixer une vitesse de conduite maximale ou d'accéder à un mode basse vitesse. Pour activer le mode régulateur de vitesse, tirez sur le levier d'accélérateur jusqu'à ce que vous atteignez la vitesse maximale souhaitée, puis maintenez enfoncé le bouton Identifier Cruise environ une seconde. Une fois la vitesse de croisière établie, vous pouvez tirer à fond sur le levier et la vitesse ne dépassera pas celle que vous venez de programmer. Pour ralentir, il suffit de relâcher le levier d'accélérateur en deçà de la position où la vitesse a été fixée ou de tirer sur le levier IBR. Pour désactiver le mode de régulation de vitesse, appuyez à nouveau sur le bouton Identifier Cruise et relâchez l'accélérateur. Lorsque vous circulez à une vitesse constante, restez vigilant pour pouvoir réagir à toute situation. La vitesse de croisière peut être ajustée en appuyant sur les boutons correspondant aux flèches haut ou bas situées sur le guidon droit. Réduisez votre vitesse si vous ou votre passager êtes inconfortable. Le système de contrôle de l'accélérateur intelligent offre aussi un mode basse vitesse qui permet au conducteur de régler et de maintenir la vitesse au ralenti. Ceci est utile dans les zones d'opération à basse vitesse où le conducteur doit être particulièrement attentif aux obstacles potentiels. Pour activer ce mode, le déflecteur de marche arrière doit être en position neutre. Pressez le bouton Identifier Cruise environ une seconde. La vitesse peut être ajustée en appuyant sur les boutons avec les flèches haut ou bas du guidon droit. Advenant une situation où le conducteur doit arrêter ou accélérer rapidement, le mode basse vitesse peut être désactivé en appuyant sur le levier IBR ou celui de l'accélérateur. Consultez votre guide du conducteur pour plus de détails. Les motos marines munies de la suspension intelligente IS sont conçues de façon à ce que les occupants soient assis sur un pont supérieur. Le système de suspension permet à la coque de se déplacer indépendamment du pont supérieur pour adoucir la randonnée lors de navigation en eau agitée. Bien que le système absorbe une partie des forces verticales pour atténuer leur impact sur le corps, il ne peut complètement l'éliminer. Pour éviter que vous ou votre passager soyez balotté et éventuellement éjecté de la motomarine, réduisez votre vitesse. Évitez de conduire en eau très agitée ou de pratiquer des manœuvres risquées, telles que sauter des sillons ou des vagues qui pourraient entraîner des blessures graves, voire mortelles. Le système de suspension offre un mode d'opération automatique ou manuel. Consultez le guide du conducteur pour plus d'informations. Lorsque le pont supérieur est levé au-dessus de la coque, le centre de gravité de la motomarine s'élève de façon proportionnelle. Lors de certaines manœuvres à basse vitesse, la tendance au renversement de la motomarine peut alors augmenter. Plus il y a de personnes ou de poids sur le pont supérieur, plus la motomarine peut devenir instable à basse vitesse ou à l'arrêt complet. En mode automatique, la suspension est programmée pour abaisser automatiquement le pont supérieur sous certaines conditions, afin de réduire la possibilité de renversement à basse vitesse. Consultez votre guide du conducteur pour plus d'informations. L'espace entre le pont supérieur et la coque ne doit pas être utilisé pour entreposer quelconque objet ou chargement. Utilisez seulement les compartiments de rangement désignés. Assurez-vous qu'aucune partie du corps se retrouve dans l'espace entre le pont supérieur et la coque. Le pont supérieur pourrait soudainement s'abaisser en position inférieure et entraîner des blessures. Ceci complète notre révision des informations de sécurité importantes que vous devez connaître avant de profiter de votre motomarine si doux. Merci de votre temps et nous vous verrons sur l'eau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !